Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Il est midi 30 avec vous, Nasserine Dahmoun pour le journal. Le ministre de l'Intérieur entame ce mardi une visite de travail de deux jours dans la ville de Khenshla, où il inspectera l'état d'avancement des projets de développement local. Ouverture à digital de 10 points directs de vente de céréales de légumes secs avant le lancement de la rentrée sociale. Quatre points de vente seront ouverts avant la semaine prochaine. A Biscra, les habitants de la région subissent cet été une flambée des prix des produits alimentaires. Ils craignent que cette hausse touche les articles scolaires également. On s'intéressera dans le journal de midi 30 au paiement électronique qui se généralise en Algérie. Plus d'un million sept cent mille opérations de ce genre effectuées depuis le premier semestre de cette année. L'actualité à l'étranger, c'est les chefs de l'état-major de la Communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui se réuniront jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger. La situation est également préoccupante au Soudan, où les combats se poursuivent dans plusieurs régions du pays, notamment dans la capitale Khartoum, une instabilité politique qui fragilise un pays déjà très touché par la crise humanitaire. On parlera enfin de sport, championnat arabe messieurs de handball en Arabie saoudite avec la participation de l'Algérie et le championnat d'Afrique de volleyball. La sélection féminine sera fixée ce soir sur ses adversaires. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur entame ce mardi une visite de travail de deux jours dans la Willaï de Khenshla, où il inspectera l'état d'avancement des projets de développement local. Brahim Red ira également à la rencontre des notables de la région et les représentants de la société civile. Notre correspondant à Khenshla, Zohir Douekha. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red entamera cet après-midi une visite du travail d'inspection à la Willaï de Khenshla. A cet effet, une réunion d'évaluation du programme complémentaire de la Willaï aura lieu à partir de 16h30 avec toutes les autorités locales afin de s'enquérir du taux d'avancement des projets inscrits dans ce programme. Cette réunion sera suivie par une rencontre avec les représentants de la société civile et les notables de la ville, dans le but de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Le ministre consacrera le deuxième jour de la visite à une sortie sur le terrain pour inspecter les divers programmes, notamment ceux d'ordre économique, tels que le réseau routier, le disenclavement, les conditions favorisant l'investissement privé et autres. Rappelons que ce programme complémentaire vise l'amélioration des services et la relance économique de la Willaïa de Khenshla. De Khenshla, Zohir Douakha, Al-Gishen 3. Toujours en matière de développement local, 10 points de vente directe des céréales et des légumes secs seront ouverts dans la Willaïa de Djidjel avant la prochaine rentrée sociale, a annoncé l'union régionale. Des coopératives agricoles, 4 points seront ainsi ouverts avant la fin de cette semaine dans 4 communes de la Willaïa. Notre correspondant surplaçable, Hamid Zoued. Dans le cadre de la lutte contre la spéculation entretenue sur certains produits alimentaires, notamment les légumes secs, des points de vente directs aux consommateurs seront ouverts dans 4 communes de la Willaïa de Djidjel par l'URCA, l'union régionale des coopératives agricoles à El-Qennar, Ziyamma Mansouria, Sidi Abdelaziz et Oulad Yahya à la rentrée sociale. Boulfraq Islam, chargé des relations extérieures auprès de cet organisme, a indiqué que 7 points de vente sont opérationnels à Djidjel, Tahir, El-Miliya, Khaous et El-Ansar, Jema Abni Habibi et Teksena, où les prix pratiqués sont réglementés. Pour mieux étoffer et renforcer son réseau de distribution et de vente, l'URCA a entrepris des contacts avec les APC de Sherpa, Sidi Malouf, Djimla et Bni Habibi pour l'ouverture de points de vente dans ces localités. Mieux encore, cette unité régionale a pris l'initiative d'organiser des brigades mobiles avec ses moyens roulants pour la vente sur place des légumes secs dans les localités non pourvus de points de commercialisation directs. En tout cas, une réponse cinglante aux spéculateurs qui ont gonflé les prix de ces produits de large consommation parmi la société, et ce, pour protéger la production nationale et le pouvoir d'achat du citoyen. Djidjel, Abdhamid Zouad, Alger, Chantrois. Transition toute faite, pour parler de la situation à Bskra, on constate une flambée incompréhensible des produits alimentaires en cette période estivale. Les habitants de la région appréhendent maintenant que cette hausse des prix touche même les articles scolaires. C'est ce que nous dit notre correspondant à Bskra, Abdhamid Zekiri. A Bskra, c'est une grogne qui n'a pas encore dit son nom. Et pour cause, la mercuriale sans cesse en croissance au détriment des petites bourses et même des bourses moyennes qui n'arrivent plus à suivre le rythme effréné des augmentations qui n'ont épargné aucun produit cet été. Cela avait commencé par le prix du mouton qui avait dissuadé plus de la moitié de la population de s'acquitter du rite d'Abraham. Ensuite, ce sont les climatiseurs qui ont soufflé le chaud au lieu du froid pour voir des augmentations inimaginables alors que la mercuriale, l'évion de blanche ou le poulet a pris des ailes et l'œuf se vend à prix d'or. Les étalages se vident de plus en plus. Les marchands ne proposent que de rares produits par peur de pertes considérables au vu des prix affichés. Alors que la rentrée scolaire pointe du nez, l'inquiétude est bien présente. C'est de nombreux foyers qui n'ont pas fini avec toutes sortes de canicules. De Biscra, Abdelhamid, Kirib, Raj et Chantrois. Et en parlant des températures, une activité pluviaux orageuse accompagnée localement de chutes de grêle avec rafales de vent sous orage affectera plusieurs wilayas du sud du pays. À partir de cet après-midi, les wilayas touchent son bord djabajimurtar, Inxem, Tamrasset et Djanet durant la période de validité de ce bulletin. Les quantités de pluie estimées seront entre 20 et 40 millimètres. Je vous propose d'écouter Chir Farhat, expert en météorologie et en environnement, contacté par Kerim Abnour. Cette année, le front intertropical qui concerne la saison des pluies sur les régions des pays au sud de l'Algérie et qui concerne notre pays, les régions de l'extrême sud ainsi que les reliefs du Haut-Gare de Gépasili, c'est une vigilance tout à fait orange qui sera en vigueur au courant des prochaines 24 heures ou 48 heures parce qu'on risque d'avoir des crues de wade parce que les pluies seront assez marquées sur les régions de l'extrême sud ainsi, surtout, surtout sur le Haut-Gare. Et on retrouvera Kerim Abnour pour un bulletin météo complet juste après ce journal. Le nombre d'opérations de paiement électronique s'est élevé à plus d'un million sept cent mille opérations au cours du premier semestre de cette année pour une valeur quand même de près de 14 milliards de dinars selon les données publiées par le groupement d'intérêts économiques monétiques via son site officiel. Une croissance qui s'explique par les nombreux avantages que représente pour les citoyens ce type d'opération. Les explications avec Samir Aloun. Pas moins de 370 vendeurs en ligne ou web marchands qui proposent des fonctionnalités liées au e-payment s'il est question de permettre aux citoyens d'effectuer ses transactions, payer ses factures sans le recours au cash ou au liquide. Halim Bansouyeh, responsable du pôle études et développement à la JE Monétique. Aujourd'hui pour le paiement, nous observons une nette évolution dans son usage pour effectuer des achats, des règlements de factures en particulier sur Internet, donc depuis chez soi en toute sécurité. Le constat aussi montre un engouement un peu moindre par rapport à l'utilisation de la carte pour le paiement chez le commerçant par le biais du TPE. En effet, les commerçants ont manifesté moins d'enthousiasme pour l'utilisation du TPE. Des mesures incitatives sont prises afin de convaincre les commerçants. Il s'agit de sensibiliser sur les nombreux avantages du paiement en ligne en diversifiant les différents moyens de paiement comme le recours au mobile payment à l'aide du QR code. Le GIE Monétique sur orientation des pouvoirs publics, notamment le ministère des Finances, a réfléchi sur des mesures incitatives pour amener les commerçants à adopter le TPE comme moyen de règlement des achats effectués par nos concitoyens au lieu du cash. Parmi ces mesures, nous avons élargi le mode d'acquisition de ces dispositifs qui sont les TPE. Nous avons également invité les banques et Algérie Post à envisager des formules de location, de location-vente et même de financement à taux préférentiel pour leur acquisition. Nous avons également diversifié ces moyens de paiement en envisageant le mobile, qui peut très aisément se transformer en TPE par software avec l'usage du QR code par exemple. Nous prévoyons les généraliser tout en garantissant une interopérabilité totale avec les classiques TPE. Les start-up PME spécialisées dans la FinTech sont également appelées à participer avec le développement de RP et d'applications qui touchent au domaine de la monétique pour révolutionner davantage le concept du paiement en ligne dans les quatre coins du pays. On passe à l'actualité à l'étranger. En commençant par la situation au Niger, les chefs d'état-major de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, les chefs d'état-major de cette région vont se réunir ce jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger. Et le président russe Vladimir Poutine ainsi que le dirigeant malien Assimi Goïta en discutait ce mardi de la crise au Niger. Au cours de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à l'initiative malienne, Poutine et Goïta, en soulignait l'importance de régler la situation autour de la République du Niger uniquement par des moyens pacifiques, politico-diplomatiques. Soudan, quatre mois, jour pour jour, depuis le début des hostilités entre l'armée et les forces de soutien rapide. Les combats ont repris et le bilan des victimes ne fait que s'alourdir alors que la population, elle, est prise en otage et manque gravement des produits les plus nécessaires, Liestrini. Des tirs d'artillerie et de fortes explosions ont retenti hier dans la capitale soudanaise. Les combats ont repris également au Darfour, faisant des morts et des blessés. Depuis le début des combats le 15 avril dernier, le bilan fait état d'environ 3900 morts, la situation s'enlise et cette guerre pour le pouvoir entre l'armée régulière et les paramilitaires ne semble pas prendre fin, malgré les trêves et les tentatives de médiation internationale. Hier, à la télévision officielle soudanaise, le chef de l'armée régulière, Abdel Fattah El-Burhan, a accusé les forces de soutien rapide dirigées par son rival, Ahmiti, de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques en ayant recours à la corruption. Par contre, le chef des paramilitaires, lui, se fait de plus en plus discret et communique que très rarement. Et au volet humanitaire, le programme alimentaire mondial des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à une situation humanitaire catastrophique. En effet, plus de 14 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire, 6 millions de personnes sont en situation de faim et on compte environ 4 millions de déplacés. Les fournitures médicales sont rares et la majorité des hôpitaux hors service. Et c'est difficilement que les aides humanitaires ont pu atteindre Khartoum et la région du Darfour. Des aides qui restent timides par rapport aux besoins du peuple soudanais. Les conséquences d'un conflit qui menace encore une fois de diviser ce pays africain riche en ressources naturelles. Merci Yesterine. Une situation également préoccupante en Palestine. Occupé, deux jeunes Palestiniens tombaient en martyr ce matin sous les balles de l'armée d'occupation sioniste à Areha. Un climat de tension accentué dans la région par également cette grève de la faim lancée par neuf prisonniers palestiniens. Des prisonniers considérés à juste titre comme des héros de la cause palestinienne. Précise Ziedmdour, enseignant à l'université d'Orza. Il a été contacté par Yesterini. La situation est horrible pour 5000 prisonniers palestiniens détenus d'une façon illégale par l'armée de l'occupation sioniste. Parmi ces prisonniers, il y a des malades, il y a des personnes âgées qui sont en prison depuis 20 à 25 ans. Donc les conditions sont inhumaines dans ces présents. Malheureusement, avec le silence des organisations internationales de droit de l'homme qui ne bougent pas pour arrêter la souffrance, il y a une mobilisation de ces prisonniers. Ils ont décidé de faire des grèves de la faim, des mobilisations, refuser les repas. Ils veulent obtenir plus de droits. La cause des prisonniers, c'est une cause nationale pour toute la population palestinienne. Il y a des prisonniers malades. L'harcèlement sioniste contre les prisonniers vise à mettre la pression sur ces prisonniers qui représentent l'honneur de tout le peuple palestinien. Actualité également aux Etats-Unis. Donald Trump inculpé pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. La justice de Géorgie a inculpé hier l'ex-président américain et 18 autres personnes pour leur tentative présumée. Il y cite d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020 dans cet état-clé. Il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de six mois pour Donald Trump, en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Retour à l'actualité nationale pour vous parler de tourisme. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat annonçait lors de sa visite à Atarf la levée des entraves concernant plus de 70 projets d'investissement touristique à travers le pays. Ces projets contribueront à terme à pallier le déficit en équipement touristique et à créer plus de 12 000 postes de travail entre emploi direct et indirect. Les explications avec Amin Rerbi, directeur de l'investissement touristique au ministère du Tourisme. Il a été contacté par Mayalkens. En application de destruction numéro 3 de M. le Président de la République, visant à lever toutes les entraves que rencontre la plupart des projets d'investissement à travers le pays et entre les projets touristiques, on a enregistré jusqu'à aujourd'hui 71 projets touristiques qui ont bénéficié de cette mesure, générant au passage 8 000 lits supplémentaires et près de 12 000 emplois. A titre d'exemple, pour l'année 2023, il y a certains projets qui ont bénéficié de cette mesure. Sur les 42 projets qui sont entrés en exploitation cette année, on a enregistré 20 projets qui ont bénéficié de cette mesure. A titre d'exemple, Timouchen, Oran, La'Anna, qui a bénéficié de l'exceptionnel, le plus grand nombre, c'est sur Algère, 4 projets, Djidjil et Wahda, qui ont bénéficié de cette mesure d'exploitation exceptionnelle. Aujourd'hui, l'ampleur de cette décision est de retomber, que ce soit sur l'investissement, sur l'économie algérienne ou aussi sur les projets d'investissement touristique. Depuis le début de la saison estivale, la wilayah d'Oran a malheureusement enregistré 14 cas de noyade dans des points d'eau interdits à la baignade ou en dehors des heures de surveillance. Notre correspondant à Oran, Mohamed Hamza, Mimbanani. 14 décès par noyade ont été recensés depuis le début de la saison estivale sur les plages d'Oran, selon un bilan révélé par la Direction locale de la Protection civile. Il s'agit de 11 décès enregistrés dans des zones rocheuses situées dans des plages non autorisées à la baignade et deux autres dans des plages autorisées à la baignade. L'un d'eux en dehors des horaires de surveillance et l'autre alors que le drapeau était rouge interdisant la baignade. Ce bilan démontre encore une fois la négligence de beaucoup d'estivants qui, malgré les appels des maîtres-nageurs à la vigilance, ils continuent à s'aventurer dans des plages non autorisées à la baignade et risquent leur vie. Les maîtres-nageurs de la Protection civile à Oran restent mobilisés au niveau des plages qui enregistrent actuellement un important flux d'estivants, notamment durant les week-ends. D'Oran, Mohamed Hamza, Mimbanani, Al-Jay, Chantrois. Et la Protection civile a décidé de renforcer depuis quelques jours son dispositif de sécurité au niveau des plages. Précision avec le capitaine Sim Brnaoui, contacté par Nery Menendil. La prolongation des heures du dispositif de surveillance des plages et de baignade, ce sera de 8h du matin jusqu'à 20h. Cette instruction est venue suite à la lecture des différents bilans émis par la Protection civile et suite à un bilan macabre qui a été enregistré notamment sur le nombre de personnes décédées par un noyade hors les horaires de surveillance. Ce dispositif qui a effectué depuis le début de la saison estivale, 52 756 interventions qui a permis de sauver des noyades et de mortes certaines, 32 458 personnes. Et rappelons mon heureusement jusqu'à maintenant, on déploie 158 personnes décédées, dont 86 personnes décédées à travers les plages interdites à la baignade. Rappelons les membres citoyens et estivants de fréquenter du poids, surveiller et aussi surveiller vos enfants. Et on passe à présent au sport avec vous, Lotfi Benidil. Bonjour Lotfi. Bonjour Nusseline. Alors on commence avec le championnat arabe Messieurs de Handbal qui se déroule en Arabie Saoudite et évidemment l'Algérie y participe. Le champion d'Algérie, l'espérance de Eintouta, prendra part à la 38e édition du championnat arabe des clubs qui se tiendra du 16 au 27 août dans la ville d'Al-Qatif en Arabie Saoudite. Le Eintouta a été versé dans le deuxième groupe en compagnie du géant égyptien le Zamalik, l'Arabie du Koweït, l'Houda d'Arabie Saoudite ainsi que la formation des Sha'ala du Yémen. Au sujet des chances de son équipe, on écoute le nouvel entraîneur de l'Eintouta, Acharaf Hayoun. Demain à partir de 11h heure algérienne que le Eintouta affrontera le Zemalik d'Egypte. On rappelle que les 4 premiers de chaque groupe se qualifieront pour l'écart de finale. On passe à présent au volleyball. La sélection féminine algérienne sera fixée ce soir sur ses adversaires. C'est ce qu'a fait savoir la Confédération africaine de volleyball. La réunion technique qui est prévue dans l'après-midi sera suivie du tirage au sort. Le 6 national féminin, conduit par le sélectionneur national Yessin Djilouli, tentera de maintenir sa bande dynamique après la médaille d'or remportée lors des Jeux sportifs arabes. Et une autre discipline concernée aussi par le championnat d'Afrique, il s'agit du karaté d'eau. L'Algérie est engagée dans 23 spécialités avec 3 catégories différentes, cadets, juniors et seniors. Le championnat d'Afrique qui se déroule au Maroc s'étalera du 14 au 20 août prochain. Je rappelle juste que c'est ce vendredi que les seniors, dames et messieurs entreront en lice. Quant au tirage au sort, il est prévu pour demain, mercredi. En terminant enfin avec du kayak, canoë kayak, la sélection nationale poursuit sa préparation en Hongrie en prévision des championnats du monde. Le stage se déroule depuis le 9 août dernier en Hongrie en prévision des championnats du monde qui ont lieu en Allemagne du 23 au 27 août prochain dans la spécialité kayak. Les ferfaits ayant ont été retenus chez les dames, tandis que Bintuatiria et Haidaraïoub représenteront le pays chez les messieurs. Et dans la spécialité canoë, deux athlètes ont été retenus par le sélection national Melk Azoun. Il s'agit de Beli Desid Ali ainsi que Mohamed Ali. Melzougui, on termine juste avec cette information, football féminin cette fois-ci. L'Espagne a battu ce mardi la Suède de Buzyn pour le camp de la demi-finale de la Coupe du Monde. La Roja s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en finale. L'autre demi-finale opposera demain, mercredi, le pays organisateur. L'Australie, à l'Angleterre. Merci Lothfi Benidier pour toutes ces informations sport. C'est la fin de ce journal réalisé par Redouane C.S.I.